Bonjour, je m'appelle Marin Prévost, je suis en première année à l'EFJ. Moi, c'est Pauline Grattel, je suis étudiante en deuxième année à l'EFJ. Je m'appelle Fausti. Moi, c'est Julie. Je m'appelle Ophélie. Et moi, c'est Maxime Yerba, je suis étudiant en deuxième année à l'EFJ et nous suivons les cours à distance. Nous suivons des cours en ligne depuis le début du confinement. En fait, l'EFJ, c'est l'école du nouveau journalisme et qui dit nouveau journalisme, dit aussi nouvelle technologie. Donc finalement, ces cours à distance n'ont pas été une contrainte ni pour nous, ni pour les enseignants. Ça a été mis en place très rapidement et sur une plateforme qui était très efficace. On travaille sur la plateforme Live Class. On suit des cours tout à fait habituels avec des vidéos, des débats, des interventions du prof et des élèves. Pour les travaux de groupe, on arrive à s'organiser avec les réseaux sociaux surtout parce que ça permet de s'appeler en vidéo, de s'envoyer des messages, des documents. Donc c'est assez pratique. Les intervenants, ils sont conciliants là-dessus. Il y a des postes pour travailler, pour communiquer de notre côté sur nos messageries entre les étudiants. Finalement, on travaille déjà en newsroom à l'école avec les ordinateurs, sur Internet. On n'a pas de cahier. Donc finalement, l'adaptation n'a pas été compliquée ni pour nous, ni pour les enseignants. J'ai eu des cours de journalisme culture, j'ai eu des cours de web, j'ai eu des cours de blog. Du coup, voilà, je faisais mon site Internet, je l'envoyais au professeur ou alors je devais faire aussi une chronique radio. On a eu un cours de coaching en recherche de stage qui est primordial pour nous valider notre année. On a eu aussi des cours de méthodologie afin de valider les derniers points à avoir cette année en première année. En ce moment, on a des cours, on appelle ça hackathon. Et en fait, on crée un prototype d'une application d'information sur le déconfinement. Les avantages des cours en ligne, c'est que ça permet de rester flexible, notamment sur les horaires. Ça permet aussi une autogestion et une autodiscipline. De plus, la plateforme nous permettait de repasser le cours qu'on avait eu. Donc, ça nous permettait d'assurer la bonne compréhension du cours. Ça nous habitue à d'autres façons de faire les cours et ça nous permet d'être un peu plus polyvalente pour la suite. Sous-titrage ST' 501